Bonjour, fils de l'auditeur de RéomyFM, bienvenue dans votre émission Ongres et la Plume, une émission que RéomyFM vous propose tous les samedis de 9h à 10h. Aujourd'hui, nous recevons Ousmane Diallo, il est le secrétaire général du CNTS-FC à Confédération Nationale des Travailleurs du Sénégal. Force de changement, il est également professeur d'anglais, c'est bien ça, M. Diallo. Oui, je suis déjà, je m'appelle Ousmane Diallo, je suis le secrétaire général du CNTS-FC dans le cadre de l'enseignement. Je suis le premier adjoint, chargé de la massification de la CNTS-FC, dirigé par Mme Bahaou. Je suis également le chargé des élections du cadre unitaire des centrales syndicales. D'accord, merci d'être notre invité ce matin. Nous allons commencer par votre biographie. Parlez-nous un peu de vous, de votre parcours jusque-là. Alors, je vous dis, moi, je suis déjà natif de Tchesse, j'ai fait tout mon parcours à Tchesse, j'ai eu mon bac à Tchesse, je suis parti à l'université. Quittant l'université, je suis passé par l'école normale supérieure. Et finalement, lorsqu'on m'a affecté en Gundyane, je me suis jeté dans le syndicalisme très tôt, en 2003 je crois. Jusqu'à présent, je suis là-dedans. C'est ce qui m'a poussé à arriver au sommet, être dans les grandes centrales, voilà, et de propulser étant tout jeune. Donc également, je suis au niveau, je participe chaque année au niveau du BIT en Suisse. Donc je pense que dans la commission des normes d'EFA ou bien dans la commission du dialogue social, je pense que c'est ça qui est normal, syndicalement parlant. Je suis également formé à protéger tous les travailleurs du Sénégal en dehors de l'enseignement. D'accord. Vous êtes le secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, Force Changement. D'accord. Parlez-nous un peu de cette organisation syndicale. Déjà, la Sainte-SFC qui est composée de 42 syndicats, dont je suis le premier adjoint chargé de la massification derrière Baha-Unyom. Donc je pense que là aussi, on évolue, on essaye de protéger les travailleurs, puisque étant enseignant et professeur, on m'a formé en Côte du Travail. Donc nous sommes là pour réguler les injustices. Nous sommes là pour être intermédiaires entre l'entreprise et l'employé. Ça, c'est dans le cadre des travailleurs de manière globale. Donc en dehors de ça aussi, je pense qu'on m'a confié la tasse lors des élections prochaines des élections de représentativité. Je pense que ça se passera au mois d'octobre. Je suis le sargent des élections du Cux. Mais apparemment, ce qu'on a vu dans le cadre des élections de représentativité de l'enseignement, je suis candidat dans le collège moins secondaire. Je suis également au niveau de la FEDER en tant que coordinateur sortant. La FEDER, c'est l'ensemble des syndicats d'enseignants qui se sont regroupés, donc pour piloter, pour aider les enseignants. Donc je suis le SG sortant de cette coalition et cette coalition a prévu de mettre deux candidats sur le plateau. Moi, au niveau du moins secondaire et SG Bahaou, qui est la patronne de la CNTCFC, la coordinatrice du cadre unitaire, qui est institutrice de formation LL au niveau de l'élémentaire et du pré-scolaire. Actuellement, on est en pleine campagne. Nous avons débuté notre campagne le 6. Non, nous avons débuté avant le 6. Donc les votes ont commencé le 6. Mais nous avons rencontré beaucoup de problèmes. Puisque ce qui se passe, on ne va pas jeter une pierre ou dire que c'est le président qui a fait ceci ou cela. Mais dans le cadre du ministère de l'Éducation nationale, les élections ont été un peu mal organisées. Puisque les enseignants, le tour que nous avons fait dans le pays, ont des problèmes de connexion. Le Mirador qu'on a inventé n'est rien du tout pour nous. Puisque le Mirador devait aujourd'hui contenir tous les enseignants du Sénégal. Chacun, s'il veut voter, quel que soit le village où il est, s'il a une connexion, il pourra voter. Maintenant, les problèmes que nous avons, même avec ces votes-là, nous allons perdre des militants. Nous allons perdre des militants puisqu'il n'a plus, jusqu'au moment où je viens ici, il y a des gens qui ne parviennent pas à rentrer dans le Mirador. Donc aujourd'hui, les gens de l'ADRAS nous disent, c'est possible à cette heure, l'autre heure c'est saturé, il faut attendre. Donc ça veut dire que ce Mirador-là, il faut le revoir puisque techniquement parlant, puisque je suis un peu formé en informatique, techniquement parlant, ce n'est pas possible, le Mirador n'est pas bon. Puisque le Mirador devait contenir toutes les entrées des votants. Alors si ce cas se pose, il y a un problème. Maintenant, autre chose, c'est ce qui parvient à rentrer. Il rentre jusqu'au candidat, il clique, ça ne passe pas. Donc ça veut dire que aussi, le logiciel techniquement parlant, ce n'est pas bon. Je pense qu'avant de proposer des élections de représentativité, par Mirador, il fallait voir tous les paramètres. Mais tous les paramètres n'ont pas été faits. Je pense que le ministère du Travail a fait un dictat. Les gens ont suivi. Il y a quelques syndicats qui ont dit que oui, c'est moderne, il faut le faire. Mais le contexte sénégalais, ça pose problème. Puisque l'Internet ne couvre pas tout le pays. D'après l'expérience que j'ai eue il y a quelques jours, ne couvre pas tout le pays. La deuxième chose, même s'ils avaient fait ça comme dictat, il fallait préparer les zones où il n'y a pas de réseau d'Internet. On va les déplacer. C'est le ministère du Travail et de l'Éducation qui devait faire ça. Les déplacer dans une école où il y a des réseaux pour que tout le monde puisse voter. Maintenant, les capitales régionales, nous n'avons pas trop de problèmes de réseau. Mais le problème que nous avons, c'est un problème de vote. Et ça aussi, je dirais, pour les gens qui sont au niveau de l'ADRAS, quand vous organisez des élections de représentativité, vous ne pouvez pas être juge et parti. On devait confier ces élections de représentativité à des technocrates neutres. Ils peuvent venir du ministère des Finances, ils peuvent venir de la fonction publique. Puisque ce qu'on est en train de confronter, ça veut dire que par rapport au vote, et ce qui est clair, ils ne le disent pas aux gens, mais nous, nous savons ce qui se passe. Pour la réinitiation des mots de passe, ils n'ont même pas encore terminé de réinitier ceux qui ont perdu l'autre mot de passe. Ça, c'est une faille. La deuxième chose, quand tu rentres, des fois tu cliques, ce n'est pas bon. La troisième chose, d'après les informations que nous avons, les gens qui sont dans la commission, ce n'est pas clair. Moi, je dis des choses qui sont claires. Tu vois quelqu'un qui vient, qui rentre dans sa part pour voter, et on vous dit que tu as déjà voté. Et ça, techniquement, c'est impossible. Donc, ça veut dire qu'en bas, il peut y avoir non seulement des faillites, mais de la trichérie. Pourquoi nous, le CMS et le SNEL FC de SG Barrao, proposent une prochaine fois de mettre des gens neutres, puisque ces élèves, ces gens-là, qui gèrent ce logiciel, la plupart du temps, et ceux qui sont autour, ce sont des enseignants. Et généralement, ils sont syndiqués. Alors, ce qui n'est pas normal, c'est d'être dans un syndicat et gérer tout ce bourouhaha au niveau du ministère, puisque chacun va faire pour son syndicat. Et que c'est pourquoi nous, nous proposons, une prochaine fois, là, c'est parti, il faut proposer des gens neutres qui vont suivre ces élections de représentation. Maintenant, ce que nous déclorons, nous pensions au départ que le Mirador, c'est ex-buitant de Céline Baïtiam, on a tellement inventé ça, mais c'est rien du tout. Puisque quand vous prenez le logiciel qui est au niveau du ministère des Finances, je lui tire mon chapeau, il paie tous les fonctionnaires et non fonctionnaires de l'État. Mais aujourd'hui, il suffit que j'allais ma bécane, je tape, ils soldent, mais ça vient automatiquement. Pourquoi, eux, ils ont pu faire ça alors que le ministère de l'Éducation, avec tous les budgets qu'ils ont, ils n'ont pas pu nous présenter une plateforme, une plateforme qui reflète la dimension financière et la capacité de permettre les enseignants. Je le dirais un peu en Wolof, je pense que 200 personnes qui ont gagné un Rikilotep. Je pense que ça ne peut pas. Ça, soit il faut améliorer Mirador, la deuxième chose, il faut réformer les gens qui sont là-bas. Puisque même les numéros de téléphone qu'ils ont donnés aux gens, quand tu appelles, tu ne les as pas. Donc ça veut dire que les élections ont été faussées dès le départ. Maintenant, il y a des choses, nous, nous observons. Puisqu'on ne peut pas rester sans aller aux élections. Nous observons. Mais ce qui ne va pas, on va le dire. Ça, c'est une question dont le ministère de l'Éducation est responsable. Ça vient du ministère du Travail. C'est eux qui organisent les élections. Ils sont tous des enseignants. Nous sommes des enseignants. Mais il faut pratiquer une autre fois ces élections de représentativité dans une dynamique de transparente et de neutralité. Ce ne sont pas ces mêmes enseignants qui croient que l'éducation, qui est la crème de l'éducation, qui continuent à manipuler ce logiciel comme ils le veulent. Donc, selon vous, il n'y a pas de transparence dans ces élections ? Non, du tout de transparence. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas de transparence. Là, c'est trop dire. Mais c'est dire que, cette plateforme-là, elle n'est pas bien. Puisqu'elle ne contient pas. Tous les enseignants du Sénégal ne peuvent pas voter dans les meilleures conditions. Maintenant, dans le contenu, les informations que nous avons par rapport à chaque instituteur, à chaque professeur, ça, normalement, ils devaient trouver les bonnes informations puisqu'ils ont la base de données. Même s'ils ne pouvaient pas, même s'ils demandaient au ministère des Finances, ils parviendraient aujourd'hui à nous présenter quelque chose qui sera un modèle de vote. Donc, ça veut dire que le ministère du Travail s'est empressé, sans autant voir le contour du réseau au niveau du Sénégal. La deuxième chose, le ministère de l'éducation nationale n'a pas pu maîtriser la masse de ses employés par rapport à cette plateforme. Donc, il y a une vitesse de... Il y a... C'est un sens opposé. Puisque si aujourd'hui, le Mirador, moi, j'étais pressé. Donc, moi, personnellement, je n'ai pas eu de difficulté. Mais en tant que candidat, j'avais oublié mon mot de passe. Il a fallu que j'appelle au ministère pour qu'on essaye de me guider pour que je puisse rentrer dans cette plateforme et voter. Donc, mais il y a des gens qui rentrent et qui ne parviennent pas à voter. Il y a des gens qui ont perdu leur mot de passe. La réinitiation reste. Ils ont fait un nombre, mais il reste nombre. Donc, les élections ne sont pas bien travaillées. C'est ça, la réalité. Puisque nous sommes d'accord de partir en compétition. Mais ce qui est important, c'est qu'on nous mette les dispositifs qui nous permettent des dispositifs qui nous permettent d'être dans de bonnes conditions. Et actuellement, le mot de passe, le bruit, ça veut dire que tous les enseignants, la majeure partie, sont frustrés. Puis, ils attendaient à partir de 16h avec leur ordinateur portable et de le faire, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, ceux qui ont le techno, d'après les informations que j'ai à partir de la force, c'est les professeurs qualifiés qui sont là-bas, les portables Samsung, les portables techno, pour rentrer dans la plateforme, ça pose problème. Vous m'avez compris. Donc, c'est ça qui montre l'imperfection. On ne demande pas la perfection, mais au moins à 80%. Et ces élections-là sont très mal parties. Et que la neutralité, on va insister là-dessus, puisque quand même, c'est des enseignants, ils ont des appartenances syndicales, donc ils ne devaient pas coiffer la DRH, ils ne devaient pas coiffer ces élections de représentation. Nous, ça aimait ce que nous disons, il faut mettre de la transparence et jouer avec une équipe qui est neutre. Ils peuvent le prendre un peu partout, finance, fonction, tout l'équipe, dans un autre ministère, mais des gens qui ne sont pas des enseignants qui puissent dérouler vraiment cette activité. Là, c'est très très mal parti, les SG sont frustrés, les militants sont frustrés, les uns ont voté, et les autres ont des difficultés. Puisque le fait de dire que c'est difficile au 13, donc, ils n'étaient pas sûrs de leur plateforme. Normalement, un 12 ou 3, c'est des clics, c'est vite fait. Donc, voilà, c'est ça que j'avais à dire. Il faudra revoir l'organisation de ces élections. Heureusement, avec la représentativité des centrales syndicales, il n'y aura pas une partie électronique comme ça, mais là, c'est très mal maîtrisé. Ce qu'ils ont copié ailleurs, la plateforme n'a pas une capacité pour nous permettre d'être à l'aise dans les votes. Et ça, déjà, c'est très mal parti. D'autres, ceux qui ont la chance de voter pour leur candidat, c'est bon, mais moi, on parait personnellement, et le SNEL que je connais, j'ai parlé tout de suite avec EG, nous avons des difficultés avec nos militants qui ne parviennent pas à rentrer, d'autres n'ont pas de réseau. Donc, je pense qu'il y a un budget pour ces élections-là. Il fallait vraiment englober tout le monde dans ce secteur pour qu'on puisse voter dans de belles conditions. Maintenant, nous, il y a failles, il y a beaucoup de failles, il n'y a même pas un de beaucoup. Donc, et ça, on l'a vu de vue. Puisque les gens, ils rentrent, ils capturent, ils nous envoient. Mais tu vois quelqu'un qui ouvre sa fenêtre, il voit que vous avez des avocs. Au lieu de ça, qu'il n'a jamais voté. Qu'il n'a jamais voté. Mais ce qui, d'après les informations, nous avons créé la question, c'est que ce qui mettait le contenu dans la plateforme, au lieu de mettre les vrais contenus, ils sont partis pour des enseignants qui avaient déposé des dossiers. Ils ont récupéré le mot qu'on a écrit, on vous a accepté, vous avez déjà, c'est le mot-là, ils l'ont tiré là-bas. Donc, ils ont repris ça dans la plateforme. Et je pense que tout ça, c'est un manque de maîtrise de la situation. Et le Sénégal, vu le bagage intellect que nous avons et les gens éveillés que nous avons, nous devions dépasser ça. Donc, vraiment, très sincèrement parler, ils ont injecté de l'argent, mais je ne vois pas l'importance du mirador et j'ai diable du CMS. D'accord, mais M. Diallo, si tous les enseignants ne parviennent pas à voter, ne craignez-vous pas les résultats ? Oui, mais déjà, déjà, je crains les résultats puisque c'est qu'il y a une partie qui n'a pas voté. Les statistiques qu'ils ont données à partir d'hier, je sais que déjà, par rapport au nombre, ça reste, ça reste, ça reste beaucoup. Et j'ai dit, tu pourrais initier des mots de passe pour être dans une posture de vote. Ces mots de passe-là n'ont pas été terminés par les gens qui gèrent le mirador. Donc déjà, ça, on ne dit même pas ça. Mais c'est ceux qui veulent voter et qui sont dans la plateforme. Ils ont des difficultés. Quand tu vois, par exemple, moi, quand je rame, je dois voter, par exemple, quand je rame, je clique sur ta photo, rien ne fonctionne. Ça veut dire qu'il y a blocage. C'est comme si vous avez votre portable, votre téléphone portable, vous y mettez trop de vidéos, trop de choses, finalement, le portable va se planquer. C'est la même chose. Le mirador n'a pas la capacité des gens inscrits et les votants. Ce n'est pas possible puisque c'est ce qu'on a trouvé. Ce n'est pas pour les critiquer, mais objectivement, chacun doit être un élément perfectionné dans son métier. Moi, c'est ma croyance des choses. C'est comme ça que je vois la vie. Quand on te confie quelque chose, il faut le faire dans la plus belle manière. Mais ce qui va se passer, non seulement ces élections-là, on ne voit pas, nous, notre position puisque déjà, c'est être parti et juge. La DRH ne devait pas organiser ces élections-là. Ils devaient être neufs puisqu'ils le savent. Nous le savons. Nous sommes tous des enseignants, mais tous les enseignants, généralement, tous ceux qui sont au ministère, la plupart du temps, c'est des enseignants. Mais il n'a pas de bien-être des organisations syndicales, donc ce n'est pas équitable. Mais nous, quel que soit le résultat, nous assortons ce qui se passe, mais la responsabilité ne nous incombe pas. La responsabilité incombe le ministère du Travail et le ministère de l'Éducation. Je suis désolé, c'est comme ça. D'accord. Ne pensez-vous pas qu'il fallait d'abord évoluer les syndicats qui étaient déjà représentatifs, c'est-à-dire le G7, avant d'aller aux autres élections, c'est-à-dire celle-ci ? Là, c'est une possibilité, c'est une possibilité, mais je dirais que ça serait un dictat puisque, vous savez, nous sommes dans un pays, pour moi, démocratique. Quand vous partez à des élections, il faut mettre tout le monde au même pied d'égalité. C'est ce qu'ils ont fait. Et maintenant, même la manière dont ils ont organisé ces élections-là dans le concert, ce n'est pas bon puisqu'ils ont mis ça par collège. Je vais vous dire, la majeure partie des syndicats d'enseignants ici au Sénégal, par exemple, moi, je suis professeur d'anglais, je suis dans le collège secondaire et je suis en même temps dans le collège élémentaire. Mais moi, personnellement, j'ai choisi le secondaire. Vous savez, c'est des syndicats transversaux que nous avons. Quand vous sortez le SEMS, le QSEMS, quand vous les sortez, tous les autres syndicats, c'est des syndicats qu'on appelle des syndicats transversaux. Un syndicat transversal, c'est un syndicat qui a à son sein des professeurs et des instructeurs ensemble. C'est ça, un syndicat transversal. Maintenant, le ministère du Travail, ça, ce n'est pas le ministère de l'Éducation, c'est le ministère du Travail qui englobe, qui est le patron de tous les travailleurs qui ont fait cette erreur et j'ai reprocessé ça aux inspecteurs. Je leur ai dit, quand vous faites des choses comme ça, il fallait organiser les élections, dire que ça émesse, tout ce qu'il a en élémentaire et secondaire va partir en compétition. Donc, moi, je suis dans le moins secondaire, mais tous mes éléments des gestes, je suis obligé de les rabattre dans un autre syndicat en coalition. Donc, même ça, le fait de faire des collets, ce n'est pas bon. Je ne sais pas quel est l'inspecteur qu'il a pensé, mais il ne connaît pas les syndicats au niveau du Sénégal. Il n'y a que deux syndicats qui sont des corps type. Vous prenez le Sénégal, ils n'ont que des professeurs. Vous prenez le QSEN, ils n'ont que des professeurs. Mais tout l'est, c'est des professeurs et des gestes. C'est un meeting code. Ça, ils devaient le prévoir. Ou bien, s'ils ne le savent pas, ils demandent avant de mettre ces critères de collège, moyen secondaire, collège élémentaire, collège des inspecteurs. Donc, ils l'ont mal fait. Ça, c'est l'inspection du travail. Ils ont mal fait ces élections-là. Dans le choix des collèges, ils ne devaient pas faire des collèges. Ils devaient dire que chaque syndicat qui veut aller en compétition n'a qu'à nous présenter ses militants et que ses militants votent. Donc, moi, ce que j'aurai en corps professoral et ce que j'aurai en corps instituteur, donc, je vais regrouper les deux pour qu'on puisse m'évaluer. Mais là, je sors dans le monde et ce venez, on ne peut pas m'évaluer puisqu'une partie de mes membres sont au niveau de l'alimentaire. Donc, c'est mal fait par le ministère du travail. L'autre élément, c'est le ministère de l'éducation qui a tout chamboulé avec une plateforme qui n'est pas fiable. Ça, nous sommes tous des techniciens, mais ce n'est pas fiable puisqu'on a eu beaucoup de difficultés. Même avant de rentrer ici, vous avez entendu ce côté de l'éducation, les enseignants étaient frustrés, la majeure partie. Maintenant, je ne sais pas. Ensuite, même les résultats, ils peuvent truquer les résultats puisqu'ils savent, ils connaissent les e-mails, les codes et tout. Même quand tu ne parviens pas à rentrer, c'est eux qui t'envoient un code après ils te disent le singe et le mot de passe. Mais techniquement parlant, ils le savent. Ceux qui sont très capés en informatique étant professeurs ou instruits, ils savent que les mots de passe sont maîtrisables. Nous le savons tous. Donc, il ne faut pas qu'on se leurre. Une prochaine fois, il faut vraiment sortir l'adhérence de ces élections de représentation. Est-ce que ce n'était pas déjà l'objectif parce que tout le monde sait que les élections quand ça passe par voie électronique, c'est facile à truquer. On a vu ce qui s'est passé au Nigeria avec les élections. Oui, oui, c'est facile à truquer. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi aujourd'hui ? Le ministère de l'Éducation sera en mesure de choisir n'importe quel Sénégal, même s'il n'a pas le groupe. De le choisir. C'est ce que je dis. Donc, tout est mal parti. Et ça, ce n'est pas bon pour l'État du Sénégal. Donc, est-ce que ce n'était pas à vous de refuser ces élections par voie électronique ? Mais attends, mais par exemple, si moi, nous sommes dix, par exemple, la formation que j'ai en informatique, si nous sommes dix, les huit disent qu'il faut faire l'informatique. Le ministère du Travail appuie puisque le ministère du Travail aussi sert ce qui l'arrange. C'est ça la réalité. Puisque eux, normalement, ils ont un budget pour les élections. Mais ce budget-là, à part les photos des GERJ et quelques matériels qu'ils ont faits, on n'a pas vu ça. Donc, normalement, eux, il fallait couvrir toutes les élections, dire, OK, on va prendre la cartographie du Sénégal. Quelles sont les zones ? Ils sont capables de le savoir. Quelles sont les zones où on n'a pas de raison ? Donc là, il faut mettre les morts. Il faut les déplacer. Il faut prendre deux ou trois jours et les déplacer. Ils se déplacent, ils se groupent tous dans des salles de classe ou bien dans des lycées. Tout le monde vote dans la collégiale et chacun rentre dans son métier. C'est ça qui était normal. Ça, ça n'a pas été fait point de vue organisationnel au niveau du ministère du Travail. Au niveau du ministère de l'éducation, c'est pire puisque les élections, ils peuvent sortir qui ils veulent. S'ils veulent, ils disent que le Sénégal va sortir. Puisque personne n'est là-bas. C'est eux dans eux et que la plupart du temps, ils sont syndiqués. C'est ça le problème de fond. Nous, nous le savons. Nous le savons. Maintenant, nous, on ne peut pas organiser des élections. On refuse de partir. Après, on tape les dons et nous, on a guéri les nus. Donc, je pense qu'il faut que les gens se ressaisissent. Il faut que ces pays-là qu'on mette ce pays-là dans de très bonnes raies. Ça, on ne peut pas l'inscouter au président. Il faut arrêter. C'est des services où on a recruté des gens. Ils doivent faire le travail. L'autre, ils ne l'ont pas fait. Tous les deux ministères ont flanché. C'est E.G. Diallo qui le dit. qui le dit. Donc, ils ont flanché et tout le monde déclore cette situation. Maintenant, nous, quel que soit ce qu'on aura, même si j'ai 5-8 ans, je m'en fiche parce que je sais que dès le départ, c'est faux. Maintenant, le niveau que j'ai en informatique, d'autres ne l'ont pas. Donc, on n'a pas mécontent parce que moi, j'ai pratiquement fait le tour du Seringard. Là, on va en suivre le malade. Vous voyez, donc, en dépensant de l'argent, physiquement, tu es chaotique, toi, tu viens, on te présente quelque chose qui n'est pas acceptable. Maintenant, je n'ai pas un moment. Moi, j'ai dit que le travail n'est pas assimilé et qu'il n'y a pas une transparence pour le CMS. Il n'y a pas une transparence parce qu'on ne peut pas se tromper ici. On se connaît tous, on a tous fait ces mêmes écoles. Donc, on sait qui est qui. Je pense qu'il faut vraiment se rétifier et se repositionner pour la qualité de l'administration. Là, ils sont par terre. D'accord. Le vote se poursuit jusqu'à l'oudi. Le taux de participation jusqu'à hier, c'était 30, 31 %. Je pense que là, ça doit largement dépasser les 30 %. Donc, ça doit le dépasser, mais c'est impossible. Ils vont arriver le train, il y aura des gens qui peuvent pas voter. Je vous dis, dès le départ, ils ont des difficultés. Maintenant, les enseignants, ce qu'ils font, ils disent que la journée, tu as des problèmes, tu rentres pas, je vais attendre jusqu'à, moi, j'ai voté à une autre 30. Pour passer facilement, je l'ai fait, 6 secondes. Mais il faut attendre. Donc, toutes ces conditions-là, ils ont investi de l'argent, ils ont recruté des gens, il fallait mettre une capacité, une puissance qui permettait, même le plus petit portable pouvait accéder. Mais ça, ça n'a pas été fait et ça a faussé ces élections. Je ne dis pas que les gens ne vont pas voter, mais les mesures nécessaires n'ont pas été prises pour le mirador. Ceux qui gèrent ce mirador et l'équipe qui est autour de ça, ce n'étaient pas les gens qu'ils devaient choisir pour avoir de la transparence. L'hémoïde de gué, c'est ça la vérité. On se dit la vérité, il faut le dire. Maintenant, il faut améliorer. Il faut arrêter ça et améliorer. Puisque le ministère du Travail, lorsque j'ai assisté au séminaire, pour eux, c'est leur vision. Mais leur vision n'est pas la nôtre. Mais c'est notre patron. On n'y peut rien. Il suffit que quelques SG disent oui, ils appliquent ce qu'ils veulent. Vous savez, ça c'est un dictat, ce n'est pas normal. Il faut laisser les gens choisir et prendre la majorité. Et c'est quand il s'agit d'élection de représentés, on ne va pas voir tout simplement le G7. Maintenant, tout le monde est au même pied d'égalité. Il faut consulter tout le monde et la majorité qui dégage. Vous appliquez ça, on vous dit, voilà, il faut faire ça. Il faut que je me rappelle dans un séminaire, j'ai dit, il faut prévoir le réseau. Deuxième chose, il faut prévoir. Les élections de représentativité de CAP, CD, ça a échoué. Le résultat est catastrophique par rapport à combien d'anciens ? Plus de 95-16 000 enseignants, fonctionnaires. Et non fonctionnaires, ça va dépasser les 100 000. Ils n'ont pas un logiciel qui peut avoir ce contenu. Ça veut dire que nous sommes en retard en informatique. Et ça, si on le continue, c'est des magouilles que ça permet. et c'est de créer après qu'on verra sur le système éducatif. Et ça, c'est mauvais. Ce n'est pas bon. Je pense qu'il faut que chacun s'améliore dans ce qu'il fait. Donc, je suis un peu découragé puisque là où je pensais que ça allait, ça n'a pas été. que ça soit le ministère du Travail et de l'éducation. Surtout de l'éducation. Pourtant, tout au début du démarrage, moi-même en personne, j'ai joint le chargé des élections au niveau du ministère du Travail. Mais il a assuré que ce bug c'était juste dû à un embouteillage, que les gens s'étaient levés en même temps pour essayer de s'inscrire. Non, c'est... Et il avait promis que tout allait se passer. Je le contruis. Ce n'est pas qu'il a dit. Mais je le contruis. Vous savez, peut-être qu'il ne maîtrise pas trop ce qu'il dit. Je le dis. J'ai dit que avant d'organiser des élections dans le secteur de l'éducation, il faut avoir une bonne plateforme. Il faut qu'il y ait une synergie entre le ministère du Travail et le ministère de l'éducation. Nous porter quelque chose sur la table qui est fiable. Mais ça, c'est des justifications dont je ne crois pas moi, personnellement. Puisque il y a des problèmes, des aléas. On ne peut pas avoir une plateforme parfaite. Nous le savons. Nous le savons. Mais toutes ces difficultés-là, nous ne pouvons pas le contrer. Tu as déjà voté. Tu cliques la photo du candidat. Ça ne part pas. Tu t'affoles. Tu as un portable qui ne parvient pas à rentrer dans le réseau. Mais il y a tout ça. Ils ne peuvent pas te dire. Même aujourd'hui, même aujourd'hui, on te dit à une seule heure, maintenant c'est bon, il faut essayer. Tous ceux qui ont voté pour nous, ils ont essayé. Ça n'a pas marché. On les a forcés à réessayer pour qu'ils puissent rentrer. On a même donné des heures calmes pour qu'ils puissent rentrer sans problème. Donc, des sources qu'on ne peut pas accepter. Quelqu'un rentre dans sa fenêtre, il trouve que vous avez déjà voté. Pas dans les élections, mais peut-être ailleurs. Ça, c'est anormal puisque on continue. On le met. On le met quelque part. C'est une personne qui prend des données et le met quelque part. Si on va là-bas à voter, ou bien si il s'agit à le bien pour voter, il a des difficultés. Deuxième chose, s'il rentre, il peine 30 minutes, 40 minutes à rentrer, il rentre, il rentre, il voit son candidat, il veut cliquer pour voter, la photo devient statique. Puisque quand ils votent, ils vont t'envoyer un mail et dire que votre situation a été prise en compte. Ensuite, on va t'envoyer un mail pour te dire que voilà, c'est bon. Moi, c'est par là où je suis passé. Mais par là où je suis passé, tout le monde n'est pas passé par là. Nous avons des séries de problèmes. Si quelqu'un le dit au niveau des ministères du Travail, moi, je parle en porte-à-faux avec ce qu'il a dit. Si c'est au niveau de l'éducation, je ne peux pas dire, mais je sais qu'il ne devait pas gérer ça. En tant que syndicaliste, voilà ce que je dis. D'accord. M. Diallo, donc, depuis le début, les syndicats n'étaient pas d'accord avec ce système de vote par voie électronique. Donc, est-ce que peut-être boycotter n'était pas la solution, selon vous ? Bon, d'ailleurs, il y a des syndicats qui ont boycotté. Ça, il l'a. Il y a des syndicats qui ont boycotté. Mais, c'est-à-dire, le problème de fond, quand le ministère du Travail nous appelle, c'est-à-dire, tu, tu, ils viennent avec une idée, ils viennent avec ce qu'ils veulent, passe. Non, ce n'est pas comme ça. Maintenant, même si c'est ce cas de figure qui compte, il y a des gens qui ont boycotté, il y a des gens qui ont accepté d'aller aux élections. Moi, j'ai accepté, même quel que soit le nombre que j'ai, puisque je suis syndicaliste, je dois partir là où tous mes collègues compétissent, je dois compétir. C'est ça que je crois, moi. Maintenant, quels soient les résultats, maintenant, il faut qu'ils nous présentent un bon plan de Tchèvodian, ou bien un plan acceptable avec du jumbo sans piment. On peut être d'accord. Il y a un plan qui n'a ni jumbo, ni piment, ni rau, c'est catastrophique. C'est ce qui s'est passé avec ces élections. D'accord. Donc, ce vote, vous n'êtes pas assuré, manquerez les assurances du ministère du Travail ? Non, je ne suis pas assuré puisque le ministère du Travail a un peu failli à son rôle. A un peu failli puisqu'on vient de s'en rendre compte. Le ministère de l'Éducation aussi a un peu failli son rôle. Et ça va coûter, c'est des conséquences pour nous. nous qui sommes des candidats et unipériens puisque la fiabilité du Mégador, nous ne sommes pas responsables. Si aujourd'hui le ministère du Travail propose pour qu'on passe au vote électronique, c'est puisqu'il pense que c'est des intellectuels qui sont là, qui peuvent voter. C'est ça. Dans les centrales, ils ne l'ont pas fait parce qu'il y a beaucoup d'ouvriers, il y a beaucoup de trucs qui ne maîtrisent pas l'auté informatique. Mais nous sommes d'accord, moi je le sais, mais je suis d'accord pour qu'on organise des élections électroniques. mais de nous mettre dans une bonne plateforme d'accompagner les candidats et d'accompagner tous ces viviers personnels qui travaillent au service de l'administration sénégale. Mais là, c'est le chaos. C'est le chaos. C'est comme si tu prenais du fatale, tu mets du sucre. Ce n'est pas compatible. Et j'ai dit, alors c'est ça que je dis, qu'ils m'entendent bien. Personne ne peut dire au niveau du ministère du Travail, aujourd'hui, les élections. C'est ça, ils sont obligés de le dire puisqu'ils n'osent pas dire le contraire. Vu leur poste et tout ça, ils n'osent pas dire le contraire. Mais ils savent en réalité qu'il y a des problèmes. Nous, nous qui sommes sur le terrain, nous avons des problèmes. C'est ça, la réalité. Mais non, moi je n'accuse personne. C'est argument contre argument. Eux, ils ne sont pas candidats. Mais il fallait demander des gens qui sont sur le terrain, associer tout le monde, dire qu'est-ce que vous pensez, même s'ils l'ont fait une fois, deux fois, mais ce que tu dis, ils ne le notent même pas. Ils passent, ils passent sa question sous silence. Demain, c'est vendredi, samedi, on sera au niveau de la Disson, je crois, pour parler à peu près des élections de représentativité des centrales syndicales. Là, ils ont mis ça derrière eux, ils attaquent l'autre qui sera à peu près au mois d'octobre. Mais je dis, il faut qu'ils écoutent les acteurs. Il ne faut pas qu'ils fassent du pas-parleur. Il ne faut pas qu'ils veulent imposer ce qu'ils proposent. Puisqu'on est entre intellectuels quand même. C'est les hiérarchies, partagées, eux, travail, nous, éducation, d'autres dans un autre secteur. Mais il faut faire les sources au moins à avoir 70% de fiabilité. On n'a même pas 30%. Si les théories vont sortir après, mais ils le savent. Si les appellent, ils disent que oui, il faut attendre parce qu'ils travaillent maintenant. Ils ne vont pas dire qu'ils n'ont pas. Mais ils ont mal fait. C'est ça, la réalité. Moi, vraiment, je suis désolé. Je ne vais pas sortir de ces élections. Je suis désolé parce que je pensais que mon pays est capable de maîtriser une certaine situation. Mais ce n'est pas possible parce que ceux qui sont là-bas ne feront pas ce qu'ils doivent faire. vouloir te dire. Et n'encore pour moi, le Sénégal, ils n'aiment pas quelqu'un qui dit la vérité. Tu le dis, il t'isole. Tu ne viens pas magouiller, il t'isole. Et il y a des gens qui ne changeront jamais. Je donne l'exemple du combat un regret de sa caisse. On a donné un regret de la victoire. Mais la population savait que il y a des gens qui ont pris leur courage à deux mains de monter au sommet et de dire que c'est sa caisse qui a gagné. Effectivement, c'est le qui a gagné. C'est ça, la vie. Il faut affronter. Des fois, il faut dire la vérité. Non ? Maintenant, les gens, ils ne disent pas la vérité. Il faut mettre des sensationnels. Il faut insister. Mais si il faut se lancer qu'il n'y aura pas de résultat, il faut toujours dire la vérité. Non, il faut dire la vérité. Parce que moi, si je dois passer par ces élections, il y a mon travail, c'est vrai, mais c'est l'ordre divine. Je crois en ça. Je crois profondément. Vous me voyez le diable, dans le diable, vous me voyez le diable, dans le diable. Maintenant, il va organiser ça dans de bonnes conditions. C'est très mal organisé. C'est important. D'accord. Pour les auditeurs qui nous ont pris en cours, je rappelle que vous suivez votre émission « Encre et la plume ». nous recevons Ousmane Diallo, secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, force de changement, authentique, et professeur d'anglais. Vous êtes candidat, donc une fois représentatif, que mettez-vous sur la table des négociations ou bien quelle sera votre politique ? Vous savez, d'abord, je rectifie un peu, je suis le premier adjoint de la CNTSFC et le secrétaire général du Sénégal. Vous savez, il y a beaucoup de sources, des fois la vérité vient de la minorité. Il faut, la vérité peut venir, peut venir de la minorité. Pourquoi je le dis ? Puisque ce pays-là a un problème au niveau des retraites. C'est une question qu'il faut régler au niveau des libres. Puisque l'État, aujourd'hui, a des fonctionnaires qui ne parviennent pas à codiser totalement pour ceux qui sont à la retraite. Alors, par contre, ils ont dans leur pipeline des gens qu'on appelle des décisionnaires, des non-fonctionnaires, mais qui ont, que l'État paie et ils ont fait tout leur parcours comme le fonctionnaire, ils font le même travail. Maintenant, pour régler le problème de l'épreuve, il faut prendre tous ces gens-là non-fonctionnaires et les mettre dans le cadre des fonctionnaires. Donc, quand on a un nombre, on peut codiser pour tout retraiter. D'où que tu sois, on peut codiser pourquoi. Ça, c'est un problème. La deuxième chose, il y a le problème des actes et des omissions. Je ne dis pas que l'État, sur ce plan-là, je pense que le gouvernement a fait quelque chose. Il faut qu'on se dise la vérité. Mais dans le cas des reclassements, c'est un problème. Dans le cas des professeurs, puisque il y a des gens qui sont reclacés, d'autres sont oublés. C'est les omissions qui posent problème. Dans l'intégration, c'est la même chose. Dans l'imposition des rappels, c'est la même chose. Donc, il y a toujours, quelle que soit l'informatisation, ça a prouvé avec ces révélations et le miracle. Donc, ça reste un peu. Mais quand même, il faut reconnaître le ministère des Finances, il faut dire, vraiment, ils ont travaillé. Ça, il faut le reconnaître. Ils ne peuvent pas avoir 100%. Mais l'éducation, le travail, ça reste beaucoup. Parfait, il faut que le ministre entende ça et essayer de priquer. Maintenant, nous, notre objectif, c'est de protéger les enseignants de tout faire pour que leur carrière soit parfaite. c'est ça, nos syndicalistes que nous faisons. Maintenant, il faut, en dehors de l'épreuve, il y a également une bonne formation, il y a la question des mouvements nationaux, il y a la question des positions de stage, il y a la question des parcelles. Point de vue salarial, on trouve que ce n'est pas bon puisque le président Mekry Sarman, je ne suis pas avec lui, mais il a fait ce qu'il devait faire. Et ce qu'il a fait, personne n'a fait. C'est ça la vérité. Aucun président n'a fait ça dans le secteur de médication, il faut dire la vérité. Mais ces services, ces ministres, ce qui compose les services, il faut chercher la qualité. Ça reste un peu, et ces élections sont en train de nous le montrer petit à petit. Donc je pense que ça aussi, nous avons beaucoup de choses à défendre, si j'ai le détail ici, on ne va pas s'en sortir. C'est tellement élevé par rapport aux carrières des enseignants, ils ont beaucoup de problèmes en dehors des problèmes salariales que le gouvernement a réglés. Il y a les problèmes de carrière qui se posent. Il y a les omissions, il y a la lenteur dans les actes. Ça aussi, c'est un problème. Les omissions, c'est un problème. Donc il y a tout ça. Donc leur carrière reste un tout petit peu à être bien. Et je pense que nous sommes là pour ça. Et que l'autre chose aussi, puisque nous avons demandé au gouvernement du Sénégal, de reverser les décisionnaires au niveau des fonctionnaires pour qu'on ait une masse vraiment qui permettra de régler la question de l'épreuve. Parmi tant d'autres, j'ai été pris ou défourvu par votre émission, mais sinon, on parlerait de beaucoup de choses. Le recrutement aussi, ça pose problème. Les abri, pour voir, ce n'est pas encore réglé totalement. et je pense que tout ça, le ministère de l'Éducation nationale doit s'en occuper. Puisque le budget, je pense que pour faire ça, il ne suffit pas de construire des écoles, des inondes, des enseignants et même la qualité du programme, il faut revoir tout ça. Il faut revoir tout ça. Et que, bon voilà, c'est ça que je peux dire pour le moment. Il y en a beaucoup. Je ne peux pas me rappeler du tout, mais je pense que dans ce sens-là, c'est vrai, il y a eu les négociations, il y a eu un accord, on félicite ceux qui vont négocier, mais ça reste beaucoup de choses à faire et que les enseignants respectent. Je pense qu'il y a quelques temps avant les élections, il y avait déjà des syndicats qui étaient dans une posture réglée. Donc, voilà, tout ça, il faut l'éviter puisque le difficile pour moi est passé. Mais quand même, il doit savoir dire quoi, il faut, les enseignants n'ont que ça, il faut les mettre dans de bonnes conditions, dans une belle trajectoire de carrière pour que nos enfants soient vraiment de vrais intellectuels. Un enseignant qui a un problème, je pense que le savoir reste à sortir. cela a des difficultés de facture, de location, de n'importe quoi. Mais quoi qu'on puisse dire, le salaire est acceptable. Il faut le reconnaître. D'accord, donc on n'avait plus de remandécation si le salaire est acceptable. Non, ce n'est pas mal. C'est là où je voulais en venir. Non, le salaire... Depuis un certain temps, on note une accadémie, on ne vous entend plus. C'est normal, non, c'est normal, c'est normal. tout va bien ? Non, tout ne va pas bien puisque, non, nous ce qu'on veut, il y a la formation, il y a beaucoup de choses qu'il faut faire. Il y a la question de l'enseignement technique qu'il faut régler puisque l'enseignement technique, c'est des professeurs qui sont payés et qui ne produisent que des chômains. Ceux qui sortent dans les centres de formation, ils n'ont pas de débouchés. L'enseignement technique aujourd'hui forme des débouchés. Quand vous prenez l'éducation physique également, mais c'est des problèmes. Leur carrière, c'est deux maillons du système qui ont été vraiment négligés. Je pense que pour les professeurs d'éducation physique, il faut que le ministère de l'éducation se ressaisisse et contribue à la formation des comptes puisque les professeurs ont beaucoup de difficultés à s'en sortir. L'enseignement général, il n'y a pas de problème. Il y a moins de problèmes. Mais avec les professeurs, la dédication physique et les maîtres de dédication physique, ils sont dans l'incertitude. C'est ça qui est normal. Et que tous ceux qui sont dans l'enseignement technique, j'ai fait Zohar, j'ai visité le centre de Zohar. Vous savez combien ils ont obligé de combien ? Deux millions. Quand vous voyez le potentiel qu'ils forment, même s'ils font du racolage, mais c'est des matériaux calés. Donc le gouvernement doit avoir aussi un tout de ça. Parce que moi, lorsque je suis rentré là-bas, j'étais ébahis. Il suffit qu'un fil éclate, c'est fini, c'est le feu. Donc ils travaillent dans des conditions difficiles, ils n'ont pas de moyens et les peu de gens, le peu d'élèves qu'ils parviennent à former, les mettre avec les moyens de voir ces gens-là après ils sont. C'est pourquoi dans l'enseignement technique et professionnel, il faut revoir la question avec le ministre. Il faut que l'État du Sénégal se repositionne par rapport à sa change de paradigme. Puisque si les élèves du, si les étudiants ou bien d'autres passent par cette porte, il faut que ce qu'ils n'ont pas pu faire un bon parcours scolaire, qu'on puisse les former dans ces centres en menuiserie, en poterie, en mécanique et les chercher et les dénoucer dans les entreprises. Je pense que c'est ça qui est normal. Il ne suffit pas de former pour former, former quelqu'un pour lui laisser tenir un petit baradar puis qu'il n'y a des joies. Ce n'est pas normal. D'accord. Chaque année, M. Diallo, on parle de déficit d'enseignants. Pourquoi tout le temps on parle de déficit alors que les enseignants sont formés chaque année sortent dans les écoles. Il y en a même qui font tout le temps des points de presse qui réclament leur insertion dans la fonction publique. Et pourtant, chaque année, on parle de déficit d'enseignants. Cette année, la COSIDEP a parlé de 30 000. Oui, mais il y a un gap d'enseignants qui manque. Vous me rappelez la question. Vous savez, l'État, déjà, quand vous prenez dans le camp des professeurs que je maîtrise mieux, à l'école normale, c'est qu'ils sortent à l'école normale, c'est ce qui sort. Peut-être d'autres, c'est des positions stables, ils ont quitté leur poste, venez faire la formation et revenu. Mais il y a d'autres gens qui font la formation, qui paient, qui font la formation et ils sont là. L'État ne les recrute pas, je connais le reste de ça. Il devait les recruter pour combler le gap dans le collège au niveau de l'alimentaire. Au niveau de l'alimentaire. Puisque si aujourd'hui tous les MC, tous les MC, c'est les maîtres contracteurs, on les avait mis dans de très bonnes conditions, quand ils sortent, quand ils rentrent dans la fonction publique ou bien quand il y a un nombre, on les recrute. Mais il n'y a pas de problème. C'est ce que j'appelle moi les corps émergents. Les professeurs contractuels et les maîtres contractuels, il faut faire une formation axélérée et les rabattre à l'intérieur. Mais l'État a peur. L'État préfère prendre quelque chose. Quelqu'un qui donnera un salaire misérable qui terminera par non-fonctionnaire ou décisionnaire, préfère payer celui-là. Ils sont modifs et ne pas l'employer correctement. C'est ça le problème. Donc, il manque d'enseignants énormément. C'est parce que l'État ne recrut pas. Il y a un recrutement qu'ils ont fait il n'y a pas longtemps. Il y a des gens-mêmes qui ont fait une grève de faim pour être recrutés. Il y a tout ça. Donc, c'est un manque de volonté. C'est un manque de volonté. C'est ça. Le budget colossal que l'État a changé. Je pense qu'il doit mettre ça au service de ce peuple sénégalais. C'est un peuple de 17 millions de sénégalais. Donc, nous sommes tous juifs. Nous pouvons tous vivre dans ce pays. Mais il faut des ministères. Il faut des chances de qualité. Une politique gouvernementale et financière pour amener. Ça permet d'aider tous les jeunes sénégalais. C'est ça qui est normal. Mais le fait de ne pas recruter, c'est une bombe à explosion. Puisqu'il y a des gens qui sont formés ici. S'il y a 30 000 d'après Cheikh Maud que je connais, c'est la réalité. Et c'est grave. Puisque vous rentrez dans certains lycées, les professeurs font du tchap-tchap. Du tchap-tchap, c'était les Mauritaniens. Du tchap-tchap. Donc, il y a vraiment un manque. Il faut vraiment régler ce problème. Ils ont des possibilités avec les sortants. Ils ont des possibilités avec la formation payante. Pourquoi ne pas récréter ? Il faut récréter. C'est ça. Ils ne le font pas. C'est ça le problème. Maintenant, je ne sais pas, moi personnellement, en tant qu'égeo Diallo, tout ce budget compare des milliards de ministères de l'éducation par où ça passe. Par où ça passe. Mais dans l'éducation, il y a de l'argent, madame. Bien sûr. Vous savez, vous prenez le lycée de la Mingeve, là où il y a mon fils, vous calculez l'ensemble des inscriptions par année. Ça fait combien de millions ? Mais au moins, on peut l'accepter et pour eux, leur école est bien et bien, on s'occupe bien de l'école. Quand tu rentres, tu sais qu'ici, c'est un cadre de tout. Mais partez dans la brousse, partez dans le milieu rural. Et tout ce que ces gens-là englobent en argent, mais où est cet argent ? C'est de l'argent qui sort dans les établissements. C'est moi qui vous le dis. Mais où est cet argent ? Mais où est le budget du ministère de l'éducation nationale ? On a toujours des problèmes. C'est des enseignants qui manquent. C'est des abris provisoires. C'est des positions stades. C'est des actes. C'est des omissions. C'est des questions. Même la question des parcelles. Ils n'ont pas pu régler ça jusqu'à présent. Ils ont donné les uns et laissé les autres. Et là aussi, c'est un manque de développement principe. Donc, tout traîne. Les gens veulent, mais ça traîne en haut. Et ça aussi, on ne peut pas l'inviter à des gens qui ne sont pas responsables. Puisque moi, quand je vous confie de faire un reportage, mais je vous ai donné la responsabilité. C'est à vous de vous perfectionner. Moi, je ne fais que contrôler. Mais si vous êtes de mauvais choix, ça pose problème. Ça pose problème. Donc, chacun doit faire ce qu'il doit faire et dire la vérité tant il vous faut. Ce qui est de positif, ce qu'on a, nous le reconnaissons par rapport au ministère de l'éducation et du travail. Mais le reste, même au niveau du ministère du travail et le cas des inspecteurs, mais moi, l'argument qu'il avance, oui, normalement, il devait contrôler toutes les entreprises. Vous savez, ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des étrangers qui viennent ici pour des entreprises. Nos enfants, les Sénégalais sont employés dans ces secteurs, mais ils travaillent dans de mauvaises conditions puisque le patron n'est pas contrôlé par l'inspection du travail. Et quand tu interprèles l'intention du travail, les inspecteurs vont te dire qu'écoutez, nous avons des moyens maigres. L'État ne nous donne pas à saisir l'État. Mais ils sont l'État. Ils sont l'État. Il ne faut pas dire ça. Il faut chercher des moyens puisque le ministère a un budget. Même pour faire le tour de Dakar, ils sortent des statistiques. Mais nous, ce que nous trouvons sur le terrain, c'est catastrophique. Les jeunes Sénégalais vieillissent même afin de grandir. C'est ça que j'ai vu. Moi, honnêtement, il n'y a pas, il y a certaines entreprises où c'est bon. Quand vous prenez l'hôtel Pullman, c'est pas mal. Quand vous prenez la liste, son point de vie, décor et occupation, c'est pas mal. Mais vous partez à Polythylène, là où il y a le mur, là, vous partez dans toutes les entreprises que détiennent les morts, propres et correctes. Ça pose problème. Ces pays-là ne doivent pas fonctionner comme ça. C'est des gens qui perçoivent vers le vin. C'est une entoupice qu'il y a avec nous. Quand vous prenez aujourd'hui les collectifs territoriales, mais c'est une catastrophe. Jusqu'au moment où, du part, les 90% n'ont pas reçu le salaire. Et vous pensez que c'est comme ça qu'on travaille. C'est ça qui est normal. Ce n'est pas normal puisqu'il y a un budget à ça. Et puis, pour ces gens-là, c'est des fonctionnaires. Quand on augmente pour les anciens, il faut augmenter pour eux. C'est une loi qui le permet. Voilà, c'est ça que je dis. Donc, ces gens-là, ils sont là à la naissance, c'est eux. À la mort, c'est eux. Les extraits, c'est eux. Tout ce qui est par rapport concernant la personne, c'est eux. Et aujourd'hui, ils souffrent. Il y a combien de collectivités territoriales ici ? Il y a combien de mairies ? Mais partez dans les mairies, il n'y a rien du tout puisque celui qu'on met là-bas, il bouffe le budget. C'est ça la réalité. Le taux de budget qui vient, il bouffe ça. Mais quand tu emploies quelqu'un, il faut le payer à temps puisqu'il y a ce que le code travaille dit. Mais eux-mêmes, ils ne le respectent pas. C'est ça puisque tout est politisé. Les gens civilisés, honnêtes, qui ne sont d'aucun parti, ils ont des difficultés. Ils font la fardale, c'est qu'il y a deux autres. Ce n'est pas comme ça. Donc il faut redresser, il faut que le gouvernement s'enche de paradigme et que le gouvernement, en tant qu'atel, ou bien le président de la République, contrôle tout ce qui se passe. Même ces élections-là, il doit se renseigner avec des équipes différentes de ce qui est tout le terrain. Je pense qu'il faut contrôler ce pays, il faut le redresser, il faut s'encher de paradigme et puis pour aller dans l'émergence. Mais on n'est pas encore dans l'émergence. D'accord. Une dernière question. Récemment, un collectif d'élèves a voulu donc la révision du programme scolaire. Ils veulent même qu'on réduise le programme scolaire. Êtes-vous d'avis ? Oui, mais attendez, c'est eux qui sont sur le terrain. C'est vrai, nous, nous sommes au sommet. Mais s'ils pensent que c'est bon, puisque je pense qu'ils sont trop sages. Tu sais, l'école sénégalaise, il faut s'encher la méthode. On te donne l'enseignement général. Mais même quand tu sors, tu ne peux rien faire. Parce qu'il n'y a pas de qualification jusqu'à un terminale dans ça. Alors que c'est là où il fallait renforcer la formation professionnelle et technique. Permettre à ces gens-là d'être formés en menagerie, en couture, en mécanique, en électricité de ces jeunes-là et puis qu'ils commencent à travailler, ouvrir les vannes, les mettre en position, d'avoir un sage en position de travail. Puisque l'enseignement général, il faut le changer. Puisque ça ne sert pas. Tu peux être intellectuel, prof de l'air et tout ça. Mais quand on te donne une machine, tu ne peux rien faire. À part enseigner. À part être un interprète. C'est là où ça se limite. Donc il faut former ces jeunes-là. Il faut les ouvrir les pipelines du travail puisque nous serons remplacés par ces jeunes-là. Mais maintenant, même trouver du travail, c'est difficile. Et trouver du stage, c'est difficile à plus forte raison que trouver du travail. Alors l'autre chose, là je vais vous demander cinq minutes puisque aujourd'hui, c'était le 8 mars demain, hier, hier. Donc c'est à mon tour de souhaiter toutes les femmes du Sénégal et du monde de passer une vraiment bonne fête jusqu'à sa fin du monde. Mais je sors seulement deux femmes qui ont contribué à ma trajectoire. C'est E.G. Bahao Jong de la CNTCFC qui fait qu'aujourd'hui, avec les enseignements que j'ai tirés avec les épis que je suis devenu un cadre sénégal. Donc vraiment, en tant qu'une femme, elle m'a beaucoup aidé. Je tenais à dire l'autre. C'est la présidente de l'Étipi pour le Sénégal que j'ai connu aussi dans mon parcours qui est une ONG qui fait du social, qui est les talibés, qui débute son argent. C'est elle-là aussi avant d'y aller. Je l'ai tiré mon chapeau. Je n'ai qu'une autre femme du Sénégal et je n'ai qu'une djouki. Ils ont amené djéléna et de leur dara et de leur dara. Donc voilà, si c'est que je suis aujourd'hui à la CNTCFC c'est que j'ai pas accepté de me donner la chance. Donc je pense que je pense que je n'ai pas besoin de nous. Je n'ai pas besoin de nous. Je n'ai pas besoin de nous. Socialement, le président de l'Oise de Riche People Sénégal souhaite. Là aussi, Gisnamu, Gimbeli, Eignite, donc Guylaine Diapeli et je suis dans cette ONG. Donc toutes les femmes de Riche People Sénégal, toutes les femmes de la CNTCFC, toutes les femmes du Sénégal, toutes les femmes m'enseignantes, vraiment, je leur souhaite de bonnes fêtes. Merci. Peut-être votre dernier mot ? Mon dernier mot, c'est de dire que le Sénégal est pour nous tous. Nous travaillons tous pour l'intérêt général. Le Sénégal est un pays de paix. Il faut continuer la paix. Je m'adresse aux politiques et aux politiciens. Ce pays-là a besoin de paix, quel que soit ce qu'ils font. Il faut jouer à la carte de la paix. Puisque celui qui doit être là demain, c'est Dieu qui va le décider. Donc il est inutile de se bagarrer pour rien. Ce pays-là, il ne faut pas le faire exploser. Il faut prôner la paix, que chacun soit conscient de ça. C'est vrai, si on est en sécurité, si je conduis ma voiture, je viens ici aujourd'hui, c'est parce qu'il y a au moins de la sécurité. si on commence à me rendre. Vous avez compris, je pense que il y a un pays qui est un pays qui est un pays. Il y a un pays qui est un pays qui est un pays. Il y a un pays qui est un pays. de cette émission, nous vous donnons rendez-vous samedi prochain. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain.